L'église des Sainte-Marie de la Mer connaît plusieurs fois par an des heures de ferveur intense à l'occasion des pèlerinages. Ce 24 mai, la fête commence dans la rue. Musique et habits colorés enchantent les oreilles et les yeux pendant que se déroule la première cérémonie dans l'église. Aujourd'hui, la célébration est plus particulièrement consacrée à Sainte-Sara, patronne des Gitans. Ces fêtes remontent au Moyen-Âge et le cérémonial est toujours le même. L'église des Sainte-Marie, l'église des Sainte-Marie. L'après-midi, les gardiens prennent position devant l'église en attendant le départ de la procession qui va conduire Sainte-Sara jusqu'à la mer. La statue de Sarah, portée par des Gitans, symbolise l'attente et l'accueil des Sainte-Marie, Salomé et Jacobé. Le cortège de ce jour est d'institutions récentes. En 1935, le marquis de Baron Sely et des gardiens de Camargue, pour donner une place aux Gitans qu'ils n'avaient pas, obtinrent d'organiser avec les Gitans de la région cette marche vers la mer en souvenir de l'arrivée de leur Sainte. Quand on est venu une fois, on a toujours envie de revenir. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Avant, je ne venais pas, j'étais sur Paris, c'était plus compliqué. Là, ça fait six ans que je suis installée à côté et je ne peux pas m'empêcher, j'adore. Les pieds, attention aux pieds, les chevaux, ne marchez pas tout de suite. Ne marchez pas sur les pieds, je ne marchez pas sur les bouches. Poussez-vous, poussez-vous. Poussez-vous, poussez-vous. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, ici, sur cette terre, c'est à elle que nous le devons. Vive le Saint-Marie ! Vive le Saint-Saint-Saint ! Vive le Saint-Saint ! Vive le Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-S Le 25 mai, après la messe du matin, La barque, avec à bord les deux maris, est portée à la mer, accompagnée par la foule de pèlerins gitans et non-gitans, les gardiens à cheval et les arlésiennes en costume. Sous-titrage Société Radio-Canada Les porteurs avancent en mer pour symboliser l'arrivée des saintes et de la foi par la mer. Une autre partie de ce que nous vivons quotidiennement, hormis la discrimination, les rejets, et tout ça, là ça fait partie du côté festif qu'on a chaque année le 24 mai. Après la bénédiction de l'évêque, la procession revient vers l'église, dans la joie et les acclamations, accompagnée des instruments de musique. Elle est dans l'eau avec elle, quand elle arrive à toucher son vêtement, et c'est là qu'on ressent quelque chose. Il n'y a que là. Et des fois on n'arrive pas à l'approcher parce qu'il y a beaucoup de monde, mais quand elle touche, il y a quelque chose qui se passe. J'ai touché la cape, c'est une sensation, il faut le vivre en fait. Les fils du vent reprennent la route après le retour des saintes à l'église qui marquent la fin du pèlerinage. Ils traversent cette plaine, imprégnée de sel, ou poussent, salicorne, tamaris et genévriers jusqu'à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada